J'ai quelque chose à faire partager, à partager plutôt. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que j'ai beaucoup de mal à suivre les réseaux sociaux. Quand je dis suivre les réseaux sociaux, c'est préparer du contenu. On est vraiment dans une course folle. Et sur mon fil d'actualité, en fait, est arrivée une vidéo de Sandrine d'Astro-Bohème, que je suivais tout un temps, et c'est vrai que je la suivais moins ces derniers temps. Pas parce que j'aime moins ce qu'elle fait, parce qu'en fait, elle apparaît moins souvent. Donc si moi, je n'ai pas le réflexe d'aller cliquer sur son compte, eh bien, on ne va pas me le proposer systématiquement. Quoiqu'hier, bon, l'univers m'a fait un petit clin d'œil, parce que voilà, j'ai pu avoir accès à cette vidéo dans laquelle elle parlait justement de cette saturation des réseaux sociaux. Saturation que j'éprouve aussi depuis vraiment, mais ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois où je me dis, mais enfin, on passe énormément de temps à faire de la publicité, que les gens ne voient pas systématiquement, puisqu'il arrive qu'on me dise encore, ah, mais je n'ai pas vu, tiens, vous avez proposé ça en Suisse, ah, ben, je l'ai vu trop tard. Et puis, c'est frustrant parce que le temps que l'on passe à toute cette publicité, à payer parfois des personnes pour le faire, eh bien, on n'a plus les résultats d'avant. C'est-à-dire, les résultats, c'est cette visibilité que l'on recherche à tout prix, cette quête de visibilité, parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de propositions, on doit faire la différence. Et l'excuse derrière, qui est valable, c'est que c'est une question de survie. C'est clair que si nous, je vais parler au nom de Coran Indigo, si nos ateliers ne fonctionnent pas, eh bien, notre mini-société va tomber à l'eau. Et il me faudra peut-être reprendre un autre travail. Or, ce n'est pas ce que je souhaite. Et ce que je vous explique là, c'est le lot de nombreux entrepreneurs, surtout qui se sont retrouvés un peu coincés dans ce système de réseaux sociaux, de toiles Internet, où la publicité ne passe exclusivement que par ces biais-là, ou quasi exclusivement. Parce que, soyons clairs, il n'y a plus de flyers, il n'y a plus d'affiches. En tout cas, les flyers, les affiches, n'ont plus le même impact qu'avant. Alors, c'est vrai qu'on gagne en écologie papier, ok, certains diront ça. Néanmoins, on se retrouve piégé dans une boucle numérique, ce sont les mots qui me viennent maintenant, qui nous amène à participer à une course effrénée, à la visibilité, voilà, à plus de visibilité. Comme Sandrine, moi, je n'ai plus envie de jouer le jeu de ces réseaux sociaux, je n'ai plus envie. Je suis frustrée, mais très, très souvent, de me dire, bon sang, le temps perdu à faire des vignettes, à travailler sur Canva, à préparer des stories, des Insta, alors que, de toute façon, quand je vois le nombre de vues, je me dis, mais c'est... Enfin, c'est plus... Ça n'a plus les mêmes effets qu'avant. Donc, il y a une perte d'énergie, là. Et comme je parle souvent d'énergie, mais... d'intelligence énergétique, voilà, je reviens sur le mot, eh bien, je pense que c'est aussi une forme d'intelligence énergétique que de se dire, mais je ne veux plus, je ne veux plus faire ça. C'est pourquoi j'avais tenté, à un moment donné, de me lancer sur TikTok avec quelques vidéos. Et puis, zut, ça prend trop de temps. Alors, oui, d'accord, c'est la plateforme d'aujourd'hui pour toucher un maximum de personnes, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu où je vais mettre mon visage à l'avant, où je vais mettre ma vie privée à l'avant. Alors, on me dit, mettez les coulisses de cours indigo, ça va faire le buzz, ça va attirer les gens. Mais je n'ai pas envie de faire le buzz pour faire le buzz. Je n'ai pas envie de mettre ma vie à la vue de tout le monde. Je n'ai pas envie de faire des photos. Quand Marie-Christine et moi, on est en train de créer des choses, on a autre chose à penser que d'aller chercher notre téléphone pour faire une photo. Alors, de temps en temps, on y pense, mais c'est rare parce qu'on est dans l'instant présent, on est dans l'instant de création. Et que, voilà, on n'a pas envie qu'une troisième personne soit là aussi pour juste faire des photos. Donc, vous voyez, il y a toute cette réflexion qui, je pense, va résonner, en fait, pour plusieurs d'entre vous. Et puis, il y a cette décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Est-ce qu'on continue de nourrir tout ça ? Ou alors, est-ce qu'on choisit un autre mode ? Mais bon, le problème, c'est que ça doit se faire au niveau collectif. Et puis, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de ne plus être visible. C'est prendre le risque de faire moins d'ateliers, d'être moins mis en avant. Et au final, de couler. De couler au niveau financier, soyons clairs. Au niveau entreprise, alors. Et puis, au niveau même du travail, au-delà du financier, du travail que l'on propose, du travail pour chacun, du travail de groupe, du travail pour soi. C'est retourner dans une forme d'ombre. Bon. Voilà, je vous parle de tout ça avec un petit nœud au cœur, un petit nœud au ventre. Et en même temps, marre, marre, marre de cette course, en fait. De cette course, de cette... Je jouais le jeu à moitié. Alors, je parle en jeu parce que c'est plus moi qui suis derrière les ordinateurs que Marie-Christine. Mais voilà, je sais qu'elle partage, pour en avoir parlé aussi plusieurs fois avec elle, elle partage le même avis que moi. C'est... Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? C'est se retrouver piégé, c'est se retrouver prisonnier. Et puis, je n'ai pas envie d'être prisonnière. On n'a pas envie de l'être. Donc, on a choisi déjà de ne pas se mettre sur TikTok. Bon, voilà. On y est pour quelques vidéos, mais ça restera là pour l'instant parce que, clairement, on n'a pas le temps d'aller poster des choses ou de payer quelqu'un pour le faire. Non. Voilà. Donc, TikTok, ça reste de côté. YouTube, évidemment, ça a changé aussi depuis des années. Il y a de moins en moins de vues. Il y a de moins en moins de propositions de vues aussi. On le voit. Néanmoins, les plus fidèles passent par YouTube pour l'instant. Donc, moi, je pense que ça reste la solution la plus... Comment je vais dire ? La plus stable et en même temps la moins énergivore dans le sens où c'est un réseau qui... Voilà. On a quand même beaucoup d'abonnés. Et puis, en même temps, quand on y va, on est... Enfin, moi, j'ai l'impression, après, c'est peut-être perso, j'ai moins envie de scroller quand je suis sur YouTube que quand je suis sur Facebook. Insta, c'est moi, ma tasse de thé parce que je ne suis pas à faire des photos. Voilà. Donc, vous l'avez vu, notre Insta sert surtout de vitrine au niveau publicitaire. Ça va être des vignettes avant tout. Mais on ne parvient pas à jouer le jeu de la photo. Enfin, voilà, de la photo, des vidéos prises sur le vif. Et franchement, franchement, moi, je n'ai pas envie de faire ça parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas à mes valeurs. Ça ne colle pas aux valeurs de courants indigos. Et ce serait dommage d'en arriver là si ça reste quelque chose de ponctuel comme on l'a déjà fait l'année passée, en été. Avec nos petites vidéos, on faisait des bulles, on s'amusait à faire des petits posts sympas pour amuser, pour faire monter les vibrations, pour mettre en avant aussi ce qu'on mettait en place au niveau de nos formations. Bon, si ça reste ponctuel, pourquoi pas ? Mais ça doit rester un jeu. Ça doit rester un jeu et pas une obligation. Et quand on se retrouve devant l'écran à se dire, bon, ben voilà, là, qu'est-ce que je vais mettre en place cette semaine ou le mois prochain pour mettre en avant telle formation ? Il est dit de faire telle story, tel réel, tel... Je ne sais même plus les noms qu'on donne. Je me sens tellement dépassée par tout ça. Ben non. Écoutez, perso, moi, je n'ai pas envie de jouer ce jeu. Donc, on va continuer, évidemment. On va continuer à poster nos petites vignettes de temps en temps, comme on le fait. Ça nous demande déjà beaucoup de temps. En plus, récemment, j'ai remarqué... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur Facebook, j'ai remarqué que dans mon fil d'actualité, j'avais des événements qui étaient dépassés de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, qui apparaissaient. Et je me dis, mais enfin, c'est incroyable. Je n'ai pas eu accès à cet événement au mois d'octobre, et maintenant, il apparaît alors qu'on est au mois d'avril. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est même... Enfin, voilà. Tant qu'on ne paie pas la publicité, tant qu'on ne sponsorise pas, c'est encore une histoire de finance, eh bien, on n'est pas mis en avant. Et encore, même la publicité ciblée ne porte plus ses fruits comme avant. Donc, j'ai envie de dénoncer par ce post, par ce post audio. Au départ, je voulais faire la vidéo parce que c'est clair que la vidéo attire plus de vues. Mais zut, parce que pour moi, la vidéo, c'est moins instantané. Ici, c'est facile. Je prends mon smartphone, je m'enregistre, je pousse mon coup de colère parce que c'est vrai que c'est un coup de colère ici. Et puis, voilà. Celui qui veut écouter, écoute. Et puis, tant pis. Celui qui a besoin absolument d'un visuel, d'un visage pour entendre le message, ça lui appartient. Moi, je n'ai pas envie de systématiquement jouer ce jeu. Donc, concrètement, à Courant Indigo, on va continuer à faire nos visuels, on va continuer à faire nos publicités comme on fait. On ne va pas faire plus de stories qu'avant, on ne va pas faire plus de vidéos qu'avant. On ne va pas, comment je vais dire, non, faire plus de publicités. Et puis, si ça ne fonctionne plus, eh bien, tant pis. Parce qu'en même temps, il y a une forme d'engagement aussi qu'on attend de la part des participants. Alors oui, on attend, c'est bizarre de dire ce mot-là. Mais je pense que les thérapeutes vont me rejoindre aussi sur ce point de vue. On n'a pas à aller chercher à tout prix les personnes qui sont en demande. Je pense que quand on est en développement, en perso, il y a aussi cette recherche à faire en toute conscience, cette recherche d'information, cette recherche de formation et de voir ce qui nous correspond vraiment. Et personnellement, moi, je vais aller liker des pages parce que je sais que c'est en likant que les algorithmes vont retenir et vont me proposer à nouveau le contenu de la page ou du site, en tout cas. Si je ne like pas, ça n'apparaîtra pas après. Mais je veux dire, il y a une recherche, il y a aussi un sens critique à développer, à se dire, tiens, je vais aller voir ce que fait la personne, je vais voir si ça m'intéresse, je vais aller comparer. Et ce n'est pas parce qu'elle fait nécessairement des belles vignettes que son contenu est correct. Ce n'est pas parce que la personne fait appel à une agence de pub qui met le paquet sur toute la prom que le contenu est de qualité. Ce n'est pas parce que la formation, elle fait partie d'un sommet, je ne sais pas, il y a 36 sommets maintenant, avec des sommités, des célébrités au niveau du développement personnel, que ça va être plus valable qu'un autre. Je n'ai jamais voulu rentrer dans ces systèmes. Et une fois de plus, je ne rentre pas. Voilà. Vous entendez certainement à ma voix qu'il y a de l'agacement et de la colère. Je vais me poser après. Ici, j'avais envie de le partager. Ça ne me ressemble pas parce que vraiment, vraiment, je sature. Et puis, je dis merci à Sandrine. Merci à Sandrine d'avoir ouvert la porte, d'avoir dit, avec plus de calme que moi en tout cas, que zut, quoi. C'est un choix aussi conscient de ne pas participer à tout ça ou de participer comme on le sent et pas nécessairement de jouer le jeu de toute cette com', de cette surcom', de cette surconsommation, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment avancer sur votre chemin de vie, la première étape, c'est de reprendre votre responsabilité dans ce que vous allez regarder. et ne pas attendre que la proposition vienne absolument de l'extérieur et vous soit servie sur un plateau d'argent. Non. Faites vos recherches. Dressez une petite liste écrite des sites qui vous intéressent, des groupes qui vous intéressent, des sites YouTube aussi, enfin, des chaînes YouTube qui vous intéressent. Abonnez-vous. mais ayez ce réflexe d'aller vous-même à la recherche des informations. Il n'y a que comme ça que nous allons garder notre pouvoir personnel. Vraiment. Et ça, ça, c'est une valeur qui m'est chère. Celle de garder son pouvoir personnel et de ne pas me retrouver prisonnière d'un système. J'ai quitté j'ai quitté l'enseignement parce que je me sentais prisonnière dans ce système alors qu'on m'avait fait méroiter que j'avais une certaine liberté et c'était faux. Eh bien, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la même chose ici. J'ai l'impression de revivre la même chose et là, j'ai dit stop, ras-le-bol. Ras-le-bol. Alors, voilà. Je ne sais vraiment pas ce que vous allez faire avec ces informations. Je suis désolée si j'ai heurté certains d'entre vous. Si je vous pousse dans vos retranchements, si je vous dis mais mince, allez vous-même chercher ces informations. N'attendez pas qu'elles viennent de l'extérieur. C'est vraiment un cri du ventre, c'est un cri du cœur. C'est... C'était un besoin urgent de partager cette info parce que... Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je m'arrête là et vous savez quoi ? Je vais vraiment décider à ne même... Je ne vais même pas mettre en forme cet audio. Je vais juste ajouter des sous-titres mais je ne vais pas commencer à couper. Non, c'est du... C'est sur le vif, c'est du naturel et c'est sincère. Voilà. Partagez ou quittez ou acquiescez. Faites comme bon vous semble tant que vous retrouvez vraiment l'accès à votre pouvoir personnel. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage